Le matériel est tout faqué, il va falloir refaire les textures. Ça l'aïque, ça l'aïque, ça l'aïque, ça l'aïque. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernière épisode avant que j'assemble finalement notre ville de science-fiction. Donc aujourd'hui, je vais modeler un pont et dans le prochain épisode, je vais le prendre ainsi que les maisons et les bâtiments que j'ai modélisés en vidéo et hors vidéo et je vais les placer sur notre environnement 3D pour créer notre ville de science-fiction. Donc sans plus attendre, let's go ! Alors, on va commencer par supprimer tout ça. Ensuite, on va ajouter un cylindre que je vais faire engrossir. Rotation X de 90. On va ensuite le rétrécir. Un Y comme ceci. L'allonger peut-être un petit peu. Ensuite, on va supprimer la partie du bas. Ah, pour se sélectionner. Pour Extrude. Peut-être voir le bas, comme ceci. On agrandit peut-être sur X encore un peu. Clicquer ici pour sélectionner les faces. On sélectionne celle-ci et celle-ci. Est-ce qu'il y a sur X ? On va essayer de agrandir aussi. Ok, bon, ça me semble être un bon début. Je vais venir sélectionner d'autres faces ici. Deux, deux, deux. Excellent, excellent. Pareil ici. On va les faire sortir comme ça. Ok. On laisse ça comme ça. On va prendre ces quatre là. On va les faire sortir un petit peu comme ceci. Mais pas trop. Ok. On va faire ça ici aussi. On va sélectionner toutes ces faces. Pour faire une magnifique rambarde à notre pont. Scale. Ici, on supprime ça aussi. Ok. Et ici, si on fait fill, est-ce que ça va marcher ? Oui, merveilleux. Donc maintenant qu'on a la forme de base de notre pont, je vais pouvoir aller dans les détails. Donc on va faire la même chose ici. Pour les détails ici. Et ici, on va faire comme ça. Perfecto. On va y aller comme ça. Extrude scale. Ici, c'est un truc un peu bizarre. Mais pour grave, on va faire avec. Une, deux, trois, quatre. Extrude. Ok. Donc ces espèces d'extrure-laissance, en fait, ce sera pour mettre des arbres. Car il y a un add-on, c'est-à-dire un plugin vraiment très cool dans Blender qui permet de faire, de générer des arbres quasiment automatiquement sans avoir à les modéliser. Donc, je vais pouvoir tester ça pour la première fois. Alors, on va aller dans Shading. Donc, pour une fois, je vais faire une texture procédurale. C'est-à-dire que je vais créer une texture entièrement dans Blender qui va réagir avec les effets de Blender pour l'adapter à la forme qu'elle est modélée. Tac. Et ça va faire un noise. Tac. Ici, comme ça. Et ici, un... Color Ramp. On va se mettre quelque chose de... Ok. Ensuite, on n'aura aucune teinte. La Roughness. Max. Hum... Moyennement convaincu, mais... Il ne reste pas assez de temps. Donc, on va continuer ici. Alors, on va aller dans Add Curve, Sapling Tree Gen. Et ici, on va faire quelques modifications. Alors... Ok. On va choisir une forme d'arbre. Ok. Comme ça, ça ne va pas mal. Ici, on va... Ici, double. On va aller dans le Branch Growth. Ok. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ok. Donc, on va aller dans les... Feuilles. On va les montrer. Oh non. Ça commence à l'agir. Ça commence à l'agir. No. Bon. Ok. Pas grave. On va faire ça comme ça. On n'a plus le temps. Ok. Donc, ça, c'est bon. On va aller ajouter un shading. Une texture de... Bon. Pas le temps de rajouter tous les détails de la texture, encore une fois. On va faire ça comme ça. Je veux le temps de le mapper en UV Editing, mais je le ferai plus tard. Ici, on va mettre... Donc, on prend l'arbre. Ok. Il reste quelques minutes. On va en faire un autre. Là, on va s'occuper de la rambarde. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Euh... Rajouter une autre texture et assign. De toute façon, ça a l'air de quoi ? Manque de petits arbres. Vite, vite, vite. Ajouter des petits arbres. Ok, super. Donc là, on va dire que c'est fini pour le pont comme ça. Et on va enregistrer et l'importer dans notre projet. File Impro IbiX. On va porter le pont. Wow ! Ok. C'était peut-être un peu gros, là. Ça lag, ça lag, ça lag. J'ai qu'à faire tout le monde comme ça. Ok. Bon, donc encore une fois, le matériel est tout faqué. Il va falloir refaire les textures. Pour le pont, la texture est pourrie. Mais de toute façon, elle était très moyenne. Donc on va mettre... Bon. J'ai mis une texture au hasard. On va voir ce que ça va donner. Ok. Bon, donc voilà ce que ça donne. Encore, le modeling a été un peu trop rusher. Et puis avec le rendu, on ne voit pas vraiment finalement le pont. En fait, sans texture, on voit sûrement mieux. Donc voilà, bien sûr, le pont sera encore à retravailler. Et puis les arbres aussi. Cette add-on pour créer des arbres va être vraiment très pratique pour le prochain épisode. Pour meubler la ville que je vais créer. Donc ce sera un épisode un peu spécial. Parce que je vais juste tout placer un peu partout en 30 minutes. Sans vraiment d'explication finalement. Donc ne le manquez pas. Samedi prochain sur la chaîne. Et en attendant, comme d'habitude, abonnez-vous à Instagram et sur Facebook. Si vous ne voulez pas manquer les développements du projet entre les vidéos. À la prochaine.